C'est le rat Et Madame P Tu sais combien je l'ai payé ? 40 plaques Et en plus cash parce que c't'enculé il se la joue je suis un artiste je prends pas l'échec Et l'autre me demande à quoi ça sert Ça sert à rien tu mets ça chez toi et puis c'est tout Il paraît que l'art ne sert à rien C'est souvent ce qu'on en dit Ce serait la seule activité humaine à ne répondre à aucun besoin utilitaire Et les œuvres d'art ne rempliraient pas d'autres fonctions que d'être leur propre fin L'art serait donc inutile Ça semble même évident de prime abord Prenons l'urinoir de Duchamp par exemple C'est un ready made C'est-à-dire un objet manufacturé Pour en faire une œuvre d'art Duchamp s'est contenté de le priver de sa fonction première en le posant à l'horizontale Et en le signant de son pseudonyme Hermute Il le pose ensuite sur un piédestal et le nomme Fontaine En l'exposant ainsi, l'urinoir ne sert plus à rien, c'est de l'art C'est vrai Fontaine et les ready made en général sont l'illustration parfaite de cette supposée inutilité de l'oeuvre d'art Et c'est la même chose avec les œuvres figuratives Quand je regarde les souliers de Van Gogh, ce n'est pas en pensant que je peux les mettre De même devant les camel soupes de Warhol Je sais bien que je ne vais pas les déguster Soupe de pois avec du lard ? Face à une œuvre, ce sont les qualités formelles, plastiques qui agissent sur notre sensible En effet, ça semble évident L'œuvre d'art n'aurait pas d'autre finalité qu'elle-même C'est là un des avatars de la théorie de l'art pour l'art Qui stipule que l'activité artistique est un acte gratuit, désintéressé, détaché des nécessités quotidiennes de la vie Comme le dit Oscar Wilde, l'art est tout à fait inutile Aussi, se définirait-il comme la seule activité qui ne répondrait à aucune fonction, à aucun usage Mais est-ce bien vrai ? Les œuvres d'art ne servent-elles à rien ? Vérifions cela Les idées, ça ne débarque pas de nulle part Alors il faut commencer par le début D'où ça vient tout ça ? Eh bien, elle est en germe dès le XVIIe siècle Lorsque la dénomination Beaux-Arts apparaît Réunissant sous un même terme Architecture, peinture et sculpture Et instaurant définitivement l'art comme une activité unifiée et autonome Dont la fonction est, comme le nom l'indique, de produire du beau Par la suite, c'est sans doute chez le philosophe Emmanuel Kant A la fin du XVIIIe siècle Qu'elle est exprimée avec le plus d'honnêteté Notamment dans le paragraphe 43 de sa critique de la faculté de juger Quand il distingue l'art de l'artisanat Le premier est dit libéral Le second peut être nommé art mercantile On regarde le premier comme s'il ne pouvait répondre à une finalité Réussir qu'en tant que jeu C'est-à-dire comme une activité qui soit en elle-même agréable On regarde le second comme constituant un travail C'est-à-dire comme une activité qui est en elle-même désagréable, pénible Et qui n'est attirante que par son effet Par exemple son salaire Et qui peut être imposé de manière contraignante Cette distinction s'est perpétuée jusqu'à nous L'artisanat répond à une fin Il a une utilité pour laquelle on le produit C'est un travail L'art est sa propre fin C'est-à-dire qu'il n'a pas de but qui lui soit extérieur On le produit librement pour lui-même Sous l'influence de l'esthétique kantienne Théophile Gautier Grand défenseur de l'art pour l'art Va même jusqu'à écrire de façon radicale Il n'y a de vraiment beau Que ce qui ne peut servir à rien Tout ce qui est utile est laid Car c'est l'expression de quelques besoins Et ceux de l'homme sont ignobles et dégoûtants Comme sa pauvre et infirme nature L'endroit le plus utile d'une maison Ce sont les latrines Pour lui, la qualité esthétique d'une oeuvre Est directement en fonction de son utilité Plus c'est inutile, plus c'est de l'art Mais ce n'est pas tout à fait pareil que ce qu'a dit Curse, non ? En effet, il y a une nuance Qui est souvent oubliée ou occultée Par ceux qui défendent l'idée de l'inutilité de l'art A partir de Kant Le texte ne dit pas que l'art n'a pas de finalité Ou que l'artisanat en a une Mais que l'on regarde ses activités de cette façon Ça n'a l'air de rien Mais c'est important Car cela déplace la question des choses elles-mêmes Vers le jugement que l'on porte sur elles Car le sujet de Kant Dans sa critique de la faculté de juger C'est le jugement de goût Pas l'art lui-même C'est donc à propos du sentiment du beau Chez le spectateur Qu'il parle de finalité sans fin Et non pas au sujet des oeuvres d'art En fait, peu importe qu'un objet est une fonction ou non Qu'il soit une oeuvre ou un produit de la nature Lorsqu'on ressent la beauté de quelque chose On oublie ses autres aspects plus triviaux Mais comme on l'a vu avec Gautier et Wilde Et on le trouverait chez de nombreux auteurs du 19e siècle L'idée a glissé du sentiment à l'art En quelque sorte, le jugement a forgé un objet qui lui correspond Et la référence à une figure d'autorité comme Kant Qui n'avait pourtant pas tout à fait dit cela A donné de la crédibilité à une idée Qui est ensuite, au fil du temps, devenue un lieu commun Cela dit, croire que c'est l'inutilité qui fait l'oeuvre d'art Pose de toute façon de gros problèmes Ça nécessite d'éliminer plusieurs millénaires d'histoires de l'art En effet, des temps les plus reculés de l'Antiquité Et jusqu'au 19e siècle La presque totalité des oeuvres d'art A des fonctions précises pour lesquelles elle a été conçue Des fonctions rituelles, politiques Décoratives Ou même érotiques Prenons par exemple la Maesta Une commande du fabricien de la cathédrale de Sienne Par contrat au peintre Duccio Lorsque le tableau fut terminé On déclara un jour de fête pour toute la ville Et comme le raconte une chronique de l'époque L'on accompagna la Maesta jusqu'à la cathédrale Tandis que les cloches sonnaient à Gloria En hommage à une image aussi noble que celle-ci Et puis, peut-on vraiment s'imaginer que les Médicis, François 1er ou Louis XIV Aient dépensé des sommes aussi considérables pour s'attacher les services d'architectes, de peintres ou de sculpteurs Tout ça pour la beauté du geste ? Peut-on croire que les œuvres qu'ils ont financées n'avaient pas d'utilité à leurs yeux ? En effet Donc soit on considère que ce n'est pas vraiment de l'art Ou que ce sont des formes d'art imparfaites, inabouties Soit on accepte qu'elles puissent avoir une fonction Mais alors l'art ne peut plus se définir par son inutilité Pourtant, quand on regarde ces œuvres, on les regarde bien comme si elles n'avaient aucune fonction Conformément aux propos de Kant On oublie ce à quoi elles ont pu servir Pour ne percevoir que leur qualité esthétique Mais pourquoi donc ? C'est parce que leur mode d'exposition nous fait oublier leurs fonctions premières Le musée, en tant que lieu dédié à l'art Engendre l'illusion de son autonomie par rapport au reste du monde Plus encore, en regroupant avec une apparence d'impartialité Des œuvres d'époque et de lieux très différents Le musée efface leur contexte d'origine Et avec eux les finalités pour lesquelles elles avaient été pensées Tout cela ne subsiste plus que dans les petits cartels Que personne ne lit vraiment La maestà de Duccio, citée précédemment Était conçue pour s'intégrer aux structures architecturales qui devaient l'accueillir Et était peinte sur les deux faces L'œuvre a été sciée par le milieu et démembrée à la fin du XVIIIe siècle Elle est conservée au musée de l'œuvre de la cathédrale de Sienne Mais quelques panneaux de la prédelle et du couronnement sont dispersés Dans les collections d'Europe ou d'Amérique Ou même perdus Ça marche pour l'art ancien Et ça marche aussi dans le cas d'un résumé comme Fontaine Le processus de neutralisation est le même En arrachant l'objet à son contexte initial Le lieu d'exposition modèle notre regard sur les œuvres Et dirige notre attention en priorité sur leurs aspects formels Donc, seules les œuvres produites intentionnellement pour ne pas avoir de fonction Ne serviraient effectivement à rien C'est très peu Seulement des œuvres produites depuis que l'idée de l'art pour l'art a été revendiquée C'est-à-dire depuis le XIXe siècle Et ce n'est pas un hasard que cela se produise à cette époque L'industrialisation rapide des sociétés A poussé les artistes à affirmer leur éloignement Par rapport à un artisanat En train d'être remplacé par une production De plus en plus mécanisée Et de moins en moins esthétique Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas tout de même une fonction Mais elles l'ont en quelque sorte malgré elle Et elle est presque invisible Pour produire quelque chose d'inutile, il faut du temps libre De même, pour jouir de quelque chose d'inutile, il faut aussi du temps libre Cela n'est pas à la portée de tout le monde Le temps, c'est de l'argent Même le temps libre Si l'art est inutile, alors il est comme un jeu Et il se revendique comme une activité gratuite Contre celles qui ne le sont pas Le travail notamment Et le nécessaire repos qui le suit Magnifique ton Tachismeros J'adore, c'est sublime ce truc Ah oui, tu payes 40 plaques Ça ne sert à rien d'abord C'est de l'art Les rêves Vous l'aurez compris Cela nécessite d'appartenir à une certaine classe sociale Celle qui, parce qu'elle en a les moyens Peut se permettre d'apprécier cet art inutile En s'extrayant du temps de la vie quotidienne Et des nécessités triviales ou mercantiles qu'elle entraîne L'art, en se présentant comme inutile Remplit donc une fonction sociale cachée Celle de séparer Ceux qui ont le loisir de le posséder De le comprendre Voir de le produire Des autres qui n'y ont pas accès C'est ce qu'explique Pierre Bourdieu Parmi bien d'autres choses dont il nous faudra reparler Dans son ouvrage La distinction La consommation matérielle ou symbolique de l'œuvre d'art Constitue une des manifestations suprêmes de l'aisance Affirmation d'un pouvoir sur la nécessité dominée Il affirme toujours la revendication d'une supériorité légitime Sur ceux qui, faute de savoir affirmer ce mépris des contingences Dans le luxe gratuit et le gaspillage ostentatoire Restent dominés par les intérêts et les urgences ordinaires L'art est donc un des facteurs Qui, en n'ayant en apparence aucune utilité Sert dans les faits à se distinguer socialement Et voilà comment on en vient à acheter quelque chose d'inutile Dans Obélix et compagnie Caius Sogrenus décide de vendre à Rome Les menhirs qu'il a achetés à prix d'or aux Gaulois Quand César s'exclame Qui voudra de ces menhirs ? Ils ne servent à rien Sogrenus lui répond que Les gens achètent A. Ce qui est utile B. Ce qui est confortable C. Ce qui est amusant D. Ce qui rend jaloux les voisins En bon publicitaire C'est sur ce ressort social que compte Sogrenus Pour écouler ces inutiles menhirs Ressort qui amène certains A posséder des œuvres Et à les montrer ostensiblement Cette propriété ne concerne d'ailleurs pas que les œuvres d'art Bien des objets qui ont une fonction Peuvent aussi servir à rendre jaloux les voisins Mais pour ce faire Ces objets doivent permettre de se distinguer Et donc exister en plusieurs versions Certaines plus esthétiques que d'autres Comprenez qu'elles ont une plus grande dose d'éléments inutiles C'est le cas des voitures de luxe Dont la fonction première Aller d'un point A à un point B Devient secondaire par rapport à l'ostentation de sa possession Incarnée dans sa supposée beauté Ce qui rend jaloux les voisins Ce n'est donc pas l'objet lui-même Mais le fait d'avoir les moyens de le posséder Et d'en jouir Et quand bien même cela se ferait de façon inconsciente Croire que l'art est inutile C'est se soumettre à une convention Qui s'est répandue depuis le XIXe siècle C'est accepter de la perpétuer Et avec elle, un certain ordre social Alors, pour finir Peut-être pourrions-nous proposer une autre fonction aux œuvres d'art ? Oui, il faudrait qu'elles ne servent plus à rien Qu'elles ne soient plus déconnectées de la vie Qu'elles ne servent plus à distinguer Mais au contraire à relier En proposant des expériences communes Qui réunissent au travers de références partagées C'était le cas dans l'art ancien Comme l'explique Dewey Dewey ? Poupie, 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 poupie Non, l'autre John Dewey, le philosophe pragmatique américain Qui expliquait dans l'art comme expérience Les arts communautaires sont les origines À partir desquelles les beaux-arts se sont développés Chacun de ces modes d'activité communes Unissait le pratique, le social et l'éducatif Dans un tout unifié Possédant une forme esthétique Ils introduisaient des valeurs sociales dans l'expérience D'une manière plus prédente Ils articulaient les choses qui étaient importantes pour tous Et avaient pour tous un rapport avec la vie réelle de la communauté L'art était en eux Parce que ces modes d'activité se conformaient aux besoins Et aux conditions de l'expérience la plus vive La plus aisément saisie Et dont le souvenir serait le plus grand Mais ils étaient plus que de l'art Bien que l'élément esthétique y soit omniprésent Mais, c'est ce que font les arts populaires, non ? Le cinéma, les séries télé, les jeux vidéo, la bande dessinée Les vidéos sur internet ? Oui, tout ce qu'on ne considère pas vraiment comme de l'art, quoi Et c'est dommage Car les arts populaires produisent un ensemble de références communes Un espace partagé qui est créateur de miens sociales L'idée de l'inutilité de l'art Dont nous sommes les héritiers Se définit à la suite des théoriques anciennes L'art se trouve alors isolé des nécessités de la vie humaine Cette prise d'autonomie sert les intérêts de la classe dominante Et devient un moyen de se distinguer socialement Pourtant, pendant des siècles L'art possédait de nombreuses fonctions Qu'il faudrait sans doute retrouver Pour lui redonner sa véritable force Pour aller plus loin, nous vous conseillons de consulter En plus des ouvrages précédemment évoqués Les références qui s'affichent à l'écran Les références qui s'affichent à l'art Les références arrivent Les références qui s'affichent à l'apparition Les références qui s'affichent à l' jig